C'est pas nécessairement mon enfant, mais je veux que mes petits-enfants puissent profiter de qu'est-ce que j'ai planté aujourd'hui. C'est bien beau bâtir une business, mais comment la laisser au prochain? On va finir par mourir un moment donné. YoloC, pour être invité, tu pour être invité. YoloC, pour être invité, tu pour être invité. YoloC, pour être invité, c'est un podcast event. Tu pour être invité. Ça serait bien de faire YoloC là-bas. Ah, ça serait fou. On a discuté une couple de fois. On va avoir un an le 21 juillet, qui est dans quelques jours. Félicitations. On lève notre verre. C'est un an que le channel est en ligne, qu'on fait ça. Cheers, cheers, cheers. Félicitations à ta deuxième présence ici. À l'équipe, à l'équipe. On veut continuer aussi à faire un petit peu d'implication dans tout ça, dans ce domaine-là. J'aime ça. Yolo, ton histoire était malade. J'aime ça voir vraiment la direction, le branding derrière et ce que tu peux faire. J'ai envie de t'en rajouter. J'aimerais ça aller dans une petite direction. Là, on a parlé de... Puis c'est une question pour toi, puis c'est une question pour toi en même temps. Je vais vraiment dans un autre sujet qu'on a dit avant le podcast. On a parlé d'entertainment. On a parlé de produits. On a parlé de... Un peu d'entrepreneuriat, mais pas tant que ça. Puis j'aimerais ça plus aller dans... Ben oui, en fait, on a parlé d'entrepreneuriat au début. Puis je me demande... C'est bien beau bâtir une business, mais comment la laisser au prochain? Parce qu'on va finir par mourir à un moment donné. Comment que vous voyez ça? Donnez ce que vous avez créé. Parce que oui, il y a des gens qui joinent une équipe, joinent un projet, puis qu'ils le poussent. Puis à un moment donné, ben... Ce n'est pas nécessairement leur projet. Oui, on participe au projet, mais ce n'est pas eux qui l'ont mis à la naissance. Ça fait que comment déléguer, passer au prochain? Comment faire de la legacy, tu sais? C'est quoi dans ton fils? Toi, ta business, tes clients. Toi, ta business, tes événements. Comment tu fais ça? C'est drôle que tu me dis ça parce que... Moi, tu vois, j'essaie de... Encore dans le branding, je porte souvent mon chandail avec ma marque. Ça fait partie d'une manière de se faire connaître. Et puis quand je charge mon fils le matin... Tu y mets le chandail. Souvent, il me voyait, il voyait, puis là, il regarde, puis il essaie de lire. Là, il regarde, puis il ne connaît pas le chandail, il y a deux ans, là. Puis là, je disais, ça, c'est geek. Puis là, je lui montrais les lettres. Puis là, à chaque fois qu'il voit un geek, il disait, geek, geek, geek. Tu comprends. Puis là, moi, je lui disais... Puis là, il m'a dit... À un moment donné, il m'a dit, moi, geek aussi. Là, je dis, OK. Là, aujourd'hui, c'est drôle, parce que je vais parler de ce truc aussi. Aujourd'hui, on a pris une photo ensemble. J'ai fait le faire, justement, parce que Paul-Andre, avec toutes ses facultés, tous ses talents, elle fait des verres personnalisés. D'ailleurs, il devrait y avoir des verres personnalisés. Muglam, il y a Yellow Seed Podcast, soit du sans-passant. Et puis, elle a fait un chandail pour mon fils. Donc, mon fils, il a mis aujourd'hui, on a pris une photo ensemble. Et puis, je pense que comme le premier geste de la ligue aussi, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Comme qu'il soit fier, il ne comprend rien. Qu'est-ce que le papa fait ? Mais au moins, il est fier, c'est la première chose. Puis deux, honnêtement, je pense que le but, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de créer un club de footside qui s'appelle le Tink West Télé Footside Club. Quand on a créé cette ligue-là, ça, c'est le nom que ça parce que j'ai beaucoup de vie. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux. Et c'était quand j'étais avec la Fédération 5e du Québec. Puis, ils ne voulaient pas trop avoir ma ligue. Donc, ils ont voulu mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont créé leur propre ligue. Mais là, je me suis dit, vous savez quoi ? Vous voulez m'emmerder par rapport à ma ligue ? Je mets une équipe dans votre ligue. Tu vois, on va dire ? Donc, j'ai créé une équipe et je l'ai mise dans leur ligue. Puis, on a fait quelque chose qui est un branding. Le branding était, tu sais, dans la ligue, ça s'appelait la ligue de footside 5 étoiles. Puis, on a créé le Tink West Télé Footside Club, tu vois. Donc, c'était vraiment, tu sais, le branding était beau et tout ça. Et puis, j'ai piloté ce projet-là pendant 6 ans parce que c'est quand même du footside semi-pro là. Et puis, on est passé d'être la risée, de se faire niaiser, d'être poche, à devenir le club ou un des clubs les plus complets, non seulement au Québec, mais certainement au Canada avec une, comment dirais-je, avec une portée qui est maintenant internationale parce qu'on a pu faire quelques activités et tout ça. Moi, j'ai décidé de quitter le club que j'ai formé, que je finançais, qu'on avait quatre équipes, deux équipes d'hommes, deux équipes de femmes, une équipe en jeunes puis une équipe à Gatineau, que j'ai laissé pour de multiples raisons, mais que j'ai laissé au milieu d'une personne qui avait l'intérêt pour pouvoir le prendre. Est-ce que tu l'as laissé à quelqu'un qui avait des valeurs similaires aux tiennes ou vraiment totalement dans un autre but? Selon moi, si je bâti ce picture, je veux le donner à quelqu'un qui a des valeurs au moins similaires. Je comprends ce côté-là, mais moi, je m'en vais plus par la même. Je vais répondre de cette manière-là. Je pense que, puis en tout respect, je pense que cette personne aimait ce club-là que j'ai créé, autant sinon plus que moi. Et la vérité, je pense qu'il en avait plus besoin que moi. Et moi, j'étais rendu au point où la dernière année, j'ai avec mon équipe que j'avais... Moi, j'avais tout essayé. Je ne voulais pas coacher. J'avais essayé de mettre des coachs et tout. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, les deux dernières années, ça a bien passé. La dernière année, on a gagné. Donc, on a gagné le championnat. Malheureusement, la COVID n'a pas fait en sorte qu'on n'a pas été au championnat canadien, mais on a gagné. Puis bien, là. Je veux dire, on était la meilleure équipe dans le championnat de la première ligue de football du Québec. Et moi, c'est comme si j'ai eu le sentiment que moi, j'avais fait ce que j'avais fait. J'avais bâti, j'avais créé, j'avais recruté. Et j'avais mis une... À l'aide d'autres personnes, évidemment. Délégation. On a mis un certain rayonnement. De un, ça m'a permis de savoir qu'un branding sportif, pour moi, il n'y a pas de problème. Pas de souci, on peut faire ça. Une structure sportive, on est en mesure de le faire. Un sentiment d'appartenance. Ça fait partie de mon arc de trucs que je peux faire. Mais également, tu sais quand t'as bien travaillé, quand t'as créé une bonne structure, que quand tu t'en vas et la structure est encore là. Est-ce que tu risques de faire la même chose avec Geek? C'est là que je veux m'en aller. Moi, je veux savoir qu'est-ce que toi, tu vas faire avec Geek, qu'est-ce que toi, tu vas faire avec Arm Strategy. Ou il y a aussi le podcast, à certains moments. Parce qu'à un moment donné, quand je te dis là, tu sais que t'as créé une bonne structure, quand tu la quittes, elle continue à fonctionner. Donc, moi, est-ce qu'éventuellement, on va grossir? Est-ce qu'éventuellement, mon fils va la prendre? Est-ce qu'éventuellement, je vais la vendre? Peut-être. Je ne sais pas ce que la vie me... Parce que peut-être, moi, comment je suis, je suis une personne qui aime les projets. Puis quand j'accomplis quelque chose, la vie est trop courte, comme on a dit tantôt. J'ai besoin, j'ai un besoin humain d'avoir, d'accomplir autre chose. Je ne voulais pas, tu vois, par exemple, je ne voulais pas qu'on me définisse comme seulement un homme de sport. Et j'ai fait en sorte qu'on ne me définisse pas seulement comme un homme de sport, même si j'ai coaché au plus haut niveau que je pouvais dans mon sport à moi, à 32 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Je pense que si je suis en mesure de... Ça fait partie du processus d'accomplissement, de pouvoir léguer ce que tu as fait et que ça puisse continuer à fleurir. C'est là que tu sais que tu as créé un legacy. Ben, ça, c'est comme Steve Jobs et Tim Cook avec Apple. Steve Jobs, il est délégué à la personne la plus compétente pour reprendre et même évoluer, innover vraiment le brand. 100%. Mais non, c'est intéressant. Tu sais, moi, mon point de vue, as-tu un point que tu voudrais rajouter? Ben, pour aller dans la même direction que tu disais, tu sais, c'est quand t'es en mesure... Tu sais, on parle de culture d'entreprise, tu vois? Quand t'es en mesure d'établir une culture d'entreprise, une vision, une culture gagnante, c'est clair. Il va prendre la vision puis la... Claire. Encore une fois, qu'elle soit claire. Que les gens puissent... Parce que si elle n'est pas claire, les gens ne veulent pas rendre à l'envers, elle doit être claire. Ah, c'est vrai. Et les gens doivent se comprendre qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes et se sentir bien. Ils peuvent croire en leurs idées parce que le but est très, très loin. Le but, mais ils rentrent dans le tronc commun. Ils se sentent bien dans un tronc commun. Et c'est ça qui fait des cultures gagnantes. Et culture gagnante, tu le vois beaucoup dans le sport. Tu sais? Tu le vois des cultures gagnantes, tu le vois dans le sport. Tu vois des... Tu sais, les Yankees. Les Yankees, c'est une tradition gagnante. Pourtant, ça a 100 ans d'histoire. Mais pourquoi il y a une tradition gagnante? C'est parce qu'il y a une culture. Tu vois? Ça veut dire? Il y a des mœurs. Il y a des traditions. Et c'est la même chose dans une culture d'entreprise. Tu vas mettre ça. Tu vas... Si tu établis des trucs qui étaient versatiles et humains et que tu peux évoluer avec ton temps, les traditions... C'est fou, hein? Si tu es en mesure d'évoluer avec ton temps, tes traditions vont rester. Ouais. C'est la culture exactement. Évoluer avec ton temps? Ouais? Je veux te comprendre. Ben, toujours garder ta culture. Selon moi, toujours garder ta culture, mais que les choses avancent et progressent sur une autre image. Exactement. Et que tu puisses t'adapter. Ouais. L'adaptation, d'ailleurs. Mais excuse-moi, tu disais? Ouais. Toi, comment tu vois ça? Toi, tu sais? Mais tu sais, moi... Moi, genre, mettons, l'héritage que je vois derrière, premièrement, si je reviens vraiment à l'histoire, tu sais, que je veux parler de mon père, c'est que, tu sais, comment les choses peuvent finir assez rapidement. Moi, c'était quelque chose que, qu'est-ce que je peux bâtir le plus rapidement, tu sais, rapidement, mais le plus, genre, significatif que je vais pouvoir déléguer peut-être à des autres personnes. Parce qu'admettons, si mon père aurait laissé quelque chose de significatif pour moi de reprendre, oh, wow, j'aurais eu une avance sur certaines choses. Il m'a laissé quelque chose de significatif quand même. C'est le fait que lui, tu sais, c'est comme... Quand j'ai commencé à comprendre son histoire, je suis comme, oh, wow, c'est une histoire que c'est pas vraiment le père typique. Il y avait vraiment une histoire complètement différente de tout ce qu'il faisait. Tu fais comme un briefing de trois, quatre choses de son processus. Ça ressemble à quoi un peu, sa vie? Bien, lui, c'est... On lui a dit, va faire ce job-là parce qu'elle paye. Il a dit, non, je vais faire ce job-là parce que c'est qu'est-ce que je veux faire. C'est ça, l'entrepreneuriat. Puis, il est décédé en faisant qu'est-ce qu'il voulait faire. Fait que c'est là, l'entrepreneuriat a un niveau très élevé. On revient à Steve Jobs. Fait que moi, mon héritage, c'est que, OK, je veux bâtir quelque chose que je vais pouvoir déléguer, mais aussi quelque chose que j'ai commencé à comprendre derrière les dernières années, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est que, tu sais quoi, c'est pas nécessairement mon enfant, mais je veux que mes petits-enfants puissent profiter de qu'est-ce que j'ai planté aujourd'hui. Fait que si je peux voir mon petit-enfant en train de profiter de comme... En train de cueillir une pomme. Ouais, comme... De qu'est-ce que t'as planté. Le citroni, il est là. Tu sais, tu me lances une pomme, non, moi, j'en ai des citrons derrière nous puis on fait des jeux tous les fois. Fait que je veux être capable que c'est de la famille qui a immigré, admettons, d'une Icagua qui est venue ici comme étant la première génération qui est vraiment qui peut implanter ces coutumes-là. Bien, je veux être cette génération-là qu'à mes petits-enfants dans la troisième génération, on va pouvoir être comme... Grâce à ce gars-là que je connais à peine ou whatever qu'il est, bien, on a un citronnier derrière dans la cour en tout temps. Ça, c'est l'héritage que je vois derrière RM. RM, c'est comme le parasol, tu sais, l'umbrella. Puis Yellow Sea, derrière, c'est comme juste un fruit qui est sorti de ça parce que Yellow Sea, ça a été, admettons, le podcast a été financier par tout ce que RM peut cultiver. fait qu'il va y avoir plusieurs fruits qui vont sortir de là. Il y a déjà une couple de fruits qui sortent de vraiment ce parasol-là. Fait que l'héritage, c'est qu'est-ce que je peux bâtir aujourd'hui, mettre tout mon effort pour pouvoir le déléguer le plus possible, admettons, à la troisième, quatrième. Moi, je voudrais même à la sixième génération que, oh shit, il y avait un gars qu'on ne connaît pas, mais... Renaldo Mandoza. Voilà bon. Je pense que c'est ça, l'héritage. J'aime bien, j'aime bien. Ça me fait penser à une chose que tu m'as dit, toi, Mandoza, tu m'as dit, ma génération en moi veut savoir comment faire les choses et ils ne savent pas pourquoi qu'ils le font. Parce que le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Puis ce que tu viens juste de dire, c'est le pourquoi tu le fais. Pourquoi tu fais tout qu'est-ce que tu fais? Puis ça, il y a un côté de la sagesse. Parce qu'au début, même à 20 ans, je voulais faire certaines choses. Et pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.